Bonjour et bienvenue dans les coups de coeur point virgule. Aujourd'hui je vais vous parler de ça, la rose la plus rouge s'épanouit, une BD de Liv Stromquist. Il paraîtrait que Leonardo DiCaprio a enchaîné une trentaine de conquêtes à la suite sans jamais tomber amoureux. A partir de là, c'est le début de son enquête. Donc la question c'est qu'est-ce que c'est la passion ? Est-ce que Leonardo DiCaprio il a un problème et c'est pour ça qu'il ne tombe jamais amoureux de personne ou est-ce que c'est plus profond que ça ? Donc c'est la question de base, c'est quoi l'amour ? A partir de ça, c'est très documenté, c'est très historique. Donc au départ on va parler un petit peu de philosophie et notamment du banquet de Socrate où chaque personne qui était là commence à expliquer pour lui qu'est-ce que c'est l'amour, à quoi ça ressemble, tout ça. Et il y a Alcidea qui déboule, Alcidea c'est l'ex de Socrate et qui nous explique pourquoi lui il est tombé amoureux. Et il est tombé amoureux parce que Socrate ne ressemblait à personne, à personne qu'il connaissait. Et donc ce serait ça. Le début de la passion, c'est rencontrer quelqu'un qu'on ne peut pas interchanger avec une autre, qu'on ne peut pas confondre, quelqu'un qui est vraiment totalement différent et à qui tu trouves des qualités incroyables. Et à partir de là, on va parler de l'amour de manière générale, les relations hommes-femmes, les déclarations, comment ça a évolué selon l'histoire, que c'était plus les hommes qui venaient se déclarer avant. D'habitude c'était les hommes qui faisaient le premier pas et c'était les femmes qui disaient oui, non peut-être, je ne sais pas. Et maintenant ça aurait tendance à changer. Donc il y a plein d'explications sur le pourquoi. Elle ne prend pas la vraie partie, elle ne va pas vous dire je sais la vérité, je sais ce qui se passe. Elle se questionne. Et elle nous questionne et nous en même temps et je trouve ça assez passionnant en fait. Donc qu'est-ce que la passion amoureuse ? Ensuite, Lich Tromquist, elle a fait d'autres BD et c'est celle-là que j'aime beaucoup, L'Origine du Monde. C'est une BD dédiée au sexe féminin, rien que ça. Donc pareil, c'est très historique, très documenté, comment ça a été vu depuis toujours, comment ça a été caché, comment ça a été honteux, comment ça commence à... On a le droit d'en parler maintenant, on a le droit d'en faire des BD quoi. Voilà. Donc elle est très militante, elle est très intéressante finalement. Lich Tromquist, elle ne s'intéresse pas juste aux relations hommes-femmes, enfin aux relations humaines on va dire. Elle s'intéresse aussi à l'économie, donc c'est le sujet de grandeur et de décadence. Et elle a aussi fait Amory Woman, où c'est l'espèce de portrait femme amoureuse qui ont vécu des passions plus ou moins bien à travers l'histoire. Voilà. Enfin bref. Vive, j'akiffe. C'est parti. C'est parti.